ce serait donc vrai ça serait donc vrai ça je regarde oui voilà c'est bon on est parti pour la pour les parties pour la pour la partie 6 je regardais si alors normalement là le son en fait était très bien bon la caméra c'est quand même la caméra de la playstation 4 j'ai regardé si on pouvait modifier ça mais a priori il y en a peu de compatibles enfin je vais pas trop approfondir le sujet par contre en l'occurrence le son est bon et qu'est ce que je voulais dire d'autres j'ai rectifié le fond vert vous avez remarqué il y a eu du travail de fait il y a eu du travail de fait donc là on avait on avait saboté je sais pas l'aération je ne sais quoi et on devait se déguiser on doit se déguiser en ouvrier c'est qu'est ce qu'il raconte ce détectif quel est son nom shibata il ne ferme jamais son déclaté j'étais relâché pourquoi j'étais relâché enfin je sais pas bon allez en tout cas on a on va on va on va s'incruster on va retrouver keto mais on va se déguiser en ouvrier pour bah pour aller aller chez les ennemis là chez le clan j'ai plus qui joue quelque chose comme ça pour aller interroger le fuyard non là je me fais pas avoir je vais pas chez le truc de chat là à la con normalement là le son est bien j'ai vérifié non voilà je me suis planté en fait on est vraiment au dernier étage keto lui son trip c'est de vivre sur le haut des toits vous me direz pourquoi pas à propos des déguisements à propos des déguisements alors attendez je vérifie un truc ok excusez moi le petit setup vous savez ce que c'est un peu chiant pour vous mais bon à propos des déguisements vous pouvez cacher l'identité de yagami avec différents déguisements à certains moments de l'histoire bon bah ça on s'en serait douté il vous suffit d'utiliser l'appli inventaire et de parcourir l'onglet déguisement très bien vous devez posséder le déguisement complet à prix pour pouvoir le porter a priori nous l'avons toutefois les déguisements ne peuvent être ne peuvent pas être porté à tout moment ce qui est fort dommage vous ne pouvez les utiliser que lorsqu'une enquête le requiert ça va être amusant ok donc je vais dans mon vrai bon bah il le fait tout seul je touche même pas la manette oui on est sur playstation 4 pro s'il vous plaît bon utiliser elle pour sélectionner ce travail à puce 1 ok alors bah je veux ma tenue de travail on va être très beau comme ça une tenue de travail alliant sécurité mobilité le tout à un prix raisonnable bah ça faisait quand même deux mille yens la remarque de mille yens non c'est pas excessif oui bon j'ai bien l'air bon j'ai bien l'air d'un con ok allez on y va on est en mission là hop là j'aimerais bien pouvoir descendre des échelles comme ça avec autant d'assurance allez hop on y va on va pas y aller en courant on va y aller comme si on était un réparateur de ce qu'il y a de plus classique petite cinématique je me dirige vers un yakuza je ne dois pas sortir de mon personnage commençons par le commencement passer l'accueil c'est mieux effectivement on va aller parler à la pouf c'est ma la c'est ma la Elle est pas... Elle est pas regardante. Moi, je la vire. Bingo. Ok, 30 PA. Donc, on va aller là. Elle était pas du tout regardante, même pas ma carte professionnelle. Allez, hop. Ça y est, je suis déjà... Il fait sombre. Il faut que j'allume pour trouver les plans de l'immeuble. Ok, bah... Bah, ça doit être là. Si je suis pas trop con. Là, l'enquête était rondement menée. Trouver l'interrupteur. Très bien, cherchant les plans. Ah oui, pardon. Alors, les plans, bah, les plans, ils vont se trouver dans les petits dossiers. Alors, quand on fait une interaction comme ça avec le décor, il y a un chat qui miaule, mais là, je sais pas, c'est typiquement japonais. Ah, bah, le plan, il doit être sur le mur. Alors, soyons pas trop bêtes. Ouais, j'entends un chat qui miaule. À chaque fois que je dois chercher quelque chose, il y a un chat qui miaule. Alors, c'est peut-être dans la culture nippone, l'interrogation. Enfin, je sais pas. En tant qu'occidentale, enfin, européen, je... Je vois pas le... Bon, attends, faut pas déconner, là. Je sais où les plans. Quoi, il faut regarder les caméras, bah non. Ah, je veux pas perdre 1000 ans sur un truc tout bête. C'est quoi ce délire ? Ils sont sur la porte. Non, mais... Oh, c'est pas vrai. On va passer 45... On va passer tout l'épisode 6 à chercher les plans. Je suis déjà passé par là. Ah, voilà. En fait, c'était tout con. J'avais pas... J'avais pas... Bah, quoi ? Il vibre et après, il veut plus. Il me dit oui, mais après, il veut pas. Attends, euh... Ah, mais je peux me déplacer. Ah, putain, mais je savais pas. Ok. Autant pour moi, hein. Ça ne se reprudrera plus. Donc, on a le plan. Ah, bah, c'est génial. On avait vraiment besoin de savoir qu'on était dans cette pièce, vu qu'on le savait déjà. Ok, bah ouais, ok, et alors ? Bien, j'ai trouvé les plans, oui. Hum... Il faut une clé pour accéder aux escaliers du deuxième étage. Je ne vais pas pouvoir accéder à la pièce où se trouve Murazé. Il faut que je trouve une clé. C'est la salle de sécurité. La clé pourrait s'y trouver. Je devrais jeter un oeil. Obtienne la clé du deuxième étage. Ah, bah, elle doit être dans un tiroir ou une connerie. Oui, il ne faut pas que j'oublie que je peux me déplacer. Attends, les clés, en général, on les accroche au mur. Ils ont toujours des petits trucs comme ça. Oh, mon Dieu, je me sens bête. Ah, voilà, voilà, voilà. Tu as laissé la clé sur le bureau. Tu dois la garder dans un endroit sûr. Je l'ai rangé pour toi, cette fois. Tu sais ce qui t'attend si tu recommences. Qu'est-ce que c'est que ça ? La clé doit se trouver quelque part dans cette pièce. Ah, bah, oui, merci. Mais où ? Aucune idée. Je vais devoir chercher. Oh, elle doit être dans un tiroir. Elle n'est pas dans la photocopieuse. Bordel de pompe à queue. Ah, ah, j'ai entendu flout. Ouais, bah, c'est déjà la note que j'ai lue, donc c'est pas ça. Ah, là, là, là. Après, les gens vont me juger, comme dirait Mr. Mr. M. B. Je vais me faire juger gravement. Ah ! Un coffre-fort. Alors quoi, il aurait mis la clé dans le coffre-fort, carrément ? Le mec, à chaque fois, il ouvre le coffre-fort pour aller au deuxième étage. La note sur le bureau parlait de garder la clé dans un endroit sûr. Ah, bah, là, c'est sûr que c'est safe. Quoi de plus sûr qu'un coffre-fort ? Voyons voir. Mince, il me faut le code. Bah, le code, je l'ai vu, là. Espérons qu'un indice mène au mot de passe dans les environs. C'est bon, le code, je l'ai vu, il est là. Faut pas me prendre pour un con, hein. 50-38. Minute, serait-ce le code du coffre-fort ? Bah, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, l'entreprise, le code du coffre-fort, il est à 1m20. Enfin bref, 50-38. Et voilà, ça marchait. Ah, j'ai gagné une trousse de secours et la clé, bien sûr. Super, voilà, qui m'amènera à mûraser. Reste à le trouver. Enquête terminée. Yeah. Great. Let's go. Bon, bien, direction l'escalier de secours, il devrait être juste à gauche de cette pièce. Ok. Ok. Et on peut quand même réparer le truc, là, pour être sympa avec eux. Vous avez vu le fond vert, là ? Il marche nickel, hein. Toujours assez, aucun vrai rapport à toi. Je suis sûr que le vrai réparateur va venir et on va être obligé de se fighter. On va être démasqués par le vrai réparateur. Je le sens comme une maison. Ben, revenez ici, je regarde un petit peu où je mets les pieds. Dis-donc. Oh, la dégaine du mec. La moustache, le costume merdique, le falzard pourri, la chemise débraillée, la petite moustache à la éclair, les cheveux gominés, l'autre qui se chie dessus derrière, là. C'est magnifique. Il m'a dit de regarder quoi ? Ah oui, bon, c'est bien. Tant mieux, parce que je n'avais pas fait gaffe. Ah, c'est vrai que c'est un peu dégagé. Oh, allez, c'est un peu dégagé. Bah, je serais bien, non ? Ah non, je ne suis pas dessus parce qu'il a froid. Quoi, ça va être le coup de pied ? Humour japonais, hein. Humour japonais, hein. Ok, c'était une petite... Ah bah du coup, il a plus froid, ça marche très vite, le chauffage. Oui, c'est ce que je me disais, ça la rêve souvent que ça tombe en panne. Comment je peux me sortir de là ? Bah moi j'ai une bonne idée, je fais appel à la charge esthétique, non, j'appartiens à une société différente. Je suis là en remplacement. Ça va marcher ça. Non, ça n'a pas marché. Mince, il a eu le type au téléphone. J'aurais dû me préparer cette éventualité. En plus, je crois qu'il me l'avait dit. Bon, allez, on va se friter. Moi, ça me va. Ouais, bah alors là, j'ai vraiment bien... Et bah voilà, c'est qui le patron ? Eh oh ! Et voilà. Et voilà, fallait pas me faire chier là, t'as pas voulu me croire que j'étais l'ouvrier. Voilà, on en arrive à des extrémités. Personne ne voulait en arriver là. Pio, je m'en suis sorti, il faut que je bouge avant que tout le bâtiment me tombe dessus. Voilà, on en arrive toujours à des extrémités. Les gens ne nous croient pas. Et voilà, voilà. Ça, c'est systématique. Toujours la violence, la violence. Bon, allez, il faut qu'on aille quand même interroger ce mec-là. En fait, en réalité, on pourrait rentrer péter la gueule à tout le monde. C'est à gauche. Ça a l'air verrouillé. Minute, la clé du métal que j'ai trouvée dans le bureau de sécurité. Ça pourrait bien marcher. Ah bah oui. Devenez le maître des clés. Il suffit d'utiliser la bonne clé pour ouvrir une porte verrouillée. Parmi toutes les clés que vous possédez, choisissez celle qui est adaptée à la serrure et appuyez sur la touche correspondante. Si vous choisissez la bonne clé, la porte s'ouvrira. Si vous choisissez la mauvaise clé, la porte restera fermée et vous devriez en choisir une autre. Putain, c'est un peu comme dans la réalité, en fait. Plus vous progressez dans l'histoire. Dis donc, c'est la réalité qui a augmenté, là. Plus vous progressez dans l'histoire, plus vous obtenez de clés. Mais c'est un peu comme dans la vie. Dans la vie, plus on progresse dans la vie, plus on est en possession de clés à un moment donné dans sa vie. Moi, j'ai dû en toucher des centaines. Si ce n'est des milliers. Ah, parce qu'en plus, il y a un tuto pour les clés, quoi. Alors, choisir une clé, choisir une clé. Bon, c'est bien, les deux toucher les clés. Afficher, choisir une clé. Tout est choisir une clé, parfait. Choisir une clé, choisir... Tout est choisir une clé. Et putain, mais ils sont fous. Moi, j'opte pour la... Une porte de sécurité. Moi, 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 elle ressemble à la clé de mon appart. J'ai envie de faire triangle. Allez, triangle. Voilà, j'ai bon. Ça ressemble plus à une clé de petite porte de sécu. Les autres, c'est la clé d'appart, ça. Enfin, du moins, la mienne, elle ressemble à celle-là. En tout cas, j'ai eu... Bon, j'ai vu juste une fois de plus. Cette porte n'était pas sur la carte. Pourquoi les bureaux des Yakuza sont si mal agencés ? Quoi qu'il en soit, la clé d'avant ne marche pas ici. Je vais devoir forcer la serrure. Ah oui, mais ça, je sais faire. En plus, j'ai upgradé mes compétences. En plus, maintenant, je sais comment faire. Merde, 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 je sais plus comment on fait. Mais merde, qu'est-ce que, quoi, d'où, qu'est-ce que... Je suis pas très, très faite du truc. J'y arrive, mais je... Je comprends pas bien le... Je suis un peu con, hein. Moi, je suis un littéraire, hein. Je suis... Mais pas d'escalier menant en haut. Pourtant, ce n'est pas le dernier étage. Il faut que j'arrive jusqu'à mieux raser. Non, moi, je suis littéraire. Je le répète, maintenant qu'il y a un bon son. Moi, je... Là, juste pour m'amuser, je streame. Mais je suis auteur. J'ai écrit deux romans. Vous pouvez taper mon nom. Je m'appelle Romain R. Martin. J'ai écrit du roman noir. Vous me trouverez facilement sur Internet. Je suis un écrivain. Enfin, un écrivain. Je suis un auteur. Donc, oui, tout ce qui est un petit peu mathématiques et tout, ça me passe complètement au-dessus. J'ai envie de dire pas parce que je suis con, mais c'est parce que ça m'intéresse pas vraiment des masses. Puis parce que je suis un peu con aussi, certainement. Et feignant. Du coup, j'ai pas... J'ai pas suivi. J'ai pas suivi du tout. Bah, faut monter, quoi. Eh, espèce d'enfoiré. Ah, ouais, d'accord. Quelqu'un a l'air sur les nerfs, là-haut. Ah, merde, j'ai passé le dialogue. Merde, je sais pas ce que je dois faire. J'ai pas lu, en fait. J'étais en train de parler, de parler de moi. Bah, voilà, tout est indiqué. C'est génial. Solide, cette porte, pour une salle de réception. Je n'arriverai jamais à rentrer sans le code. Aucun signe demeure assez. Je dois avancer. Ok, bah, c'est bien. En fait, il y a un petit côté Metal Gear. Il va me falloir un code pour rentrer. Je pense que c'était un entrepôt. Je ne connais pas l'oeuvre, mais je peux essayer de toucher au hasard. Hein ? Au hasard ? Bon, ça n'a pas marché. Bah, oui, évidemment. Mais... J'aurais trouvé, là... On va passer par là. D'ici, je peux gagner le toit. J'ai trouvé le moyen de monter. Bon, bah, très bien. En fait, je me faisais chier. J'ai trouvé des codes et des machins, alors qu'il s'effusait de passer par la fenêtre. En plus, il y avait un petit tapis pour ne pas se salir. Il y avait un mec qui s'est dit, si un jour, il y a quelqu'un qui n'a pas la clé et qui n'a pas le code, je vais lui mettre un petit tapis. Il ne va pas se salir quand il va passer par la fenêtre. Ah, mais je l'ai vu. Il est là, cet enfoiré. Oh là là, ça bastonne. L'escalier de secours est juste là. Ça descend au quatrième étage. Ces types ont l'air occupés. Je devrais essayer de me faufiler entre eux. Il faut que je lise vite, parce que ça passe vite. Ça défile vite. Bon, moi, je vais tous vous péter la gueule. Il y a même des pancartes pour me dire où aller. Bien, voyons voir comment ça... Oui, je n'ai pas le temps de lire. Il faut que je sois plus focus. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, par contre, on ne tue pas les gens. Il est comme Batman. Il a quand même de l'éthique. Il a un code d'honneur. Ça bastonne, mais ça ne tue pas, quoi. Ouais, ouais, il n'y a pas que de la cinématique. On va quand même se fighter un peu. C'est très bien. Je vais peut-être changer de technique. Je vais me remettre en baston général. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est ça. Merde. J'aime beaucoup la pirouette ninja. Ça me fait penser au catcher. Comment il s'appelle, le mexicain, là. Eh oh, va te faire enculer, toi. Alors, je crois que je peux courir sur les mecs. Voilà. J'ai été assez rapide. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce catcher mexicain, là. Qui n'est pas très grand. Que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aimais beaucoup quand j'étais plus ado. Bon, il ne reste plus que toi, mon coco. Là, je t'ai bloqué et je te pète la gueule. Je t'ai bien pété la gueule. Bon, on est encore arrivé à des extrémités, alors qu'on aurait pu très bien éviter tout ça. Tout ce pugilat, là, ne servait à rien. Alors, est-ce que c'est joli ? Bon, on n'est pas dans Spider-Man. Mais le jeu, encore une fois, me plaît. L'enquête est sympa. C'est original. Le scénar est sympa. Les voix sont top. Les visages des mecs. Qu'est-ce qu'il faut là, Kaito ? Ah, il retarde. Oh, là, oh, tu nous emmerdes, toi. J'y suis prête, il y a encore un moment, Kaito-san. Bon, à mon avis, je pense qu'il peut lui péter la gueule vite fait. Ok, donc on va là. Parce que c'était juste l'étage en dessous. Je me souviens quand même de ce qu'on me dit. Il ne faut pas croire. Bon, allez, on va revenir à une petite discussion avec le fuyard. Cinématique. Qu'est-ce que tu as ? Ah oui, d'accord. Lieutenant du clan Yurka, Akira Murase. Ok, bon, on se fight, là ? Ok. Ah oui, d'accord. Ok, 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 j'ai compris. C'est le premier boss, hein. Je voulais lui sauter dessus, putain, mais... Déjà, on va le changer de technique. On se met un peu de vie. Merde. Yeah. J'ai débloqué ça. Ah, merde, j'ai loupé l'action. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Cinématique. Il y a du QTE. C'est bien, c'est rythmé. Ah, putain, il va ramasser ça pour me tataner. Il veut me chicoter avec le bout de bois. Il va falloir la jouer fine. Ah, encore du tuto. Vous recevrez une blessure mortelle si vous êtes poignardé, touché par des balles ou des attaques mortelles réalisées par des ennemis aux auras intenses. Bien que vous ne puissiez pas récupérer d'une blessure mortelle en mangeant et en utilisant des objets de récupération, vous pouvez la soigner en vous rendant chez un médecin dans Kamuro Show. Un jour, je vais arriver à le dire, Kamuro Show ou en utilisant une trousse de secours. Après avoir rempli la jauge X, appuyez sur R2 pour activer un boost X. Lors d'un boost X, votre vitesse d'attaque augmente et vous subissez moins la réaction de recul, car la jauge X absorbe des dégâts, même ceux des attaques mortelles. De plus, si vous changez de style de combat lors d'un boost X, vous pouvez annuler quasiment tous vos mouvements. J'ai rien compris. Allez ! Ta gueule ! Ah putain ! Faut que j'arrive à loquer ! Putain ! Putain ! Putain ! J'essaie de bloquer mais... Passant ! Oh merde J'ai bien fait de m'acheter ça Et je bloque Putain de ta mère Non mais J'ai bloqué là Il faut peut-être que je change de technique J'essaye vraiment de feinter Heureusement qu'il ne m'enlève pas beaucoup de vie On va essayer de le finir dignement C'était pas terrible Je maîtrise pas encore bien J'essaye de jouer à la Dark Souls en fait Et ça fonctionne pas du tout pareil On peut pas tourner autour de l'ennemi On peut pas Ça fonctionne pas pareil Mais ça va rentrer C'est qu'une question de C'est quoi ? C'est quoi ? C'est vrai Ah d'accord Oui parce qu'il n'y avait pas assez de sang Euh l'heure estimée Attends la scène du crime n'est pas l'endroit où ils retrouvent le cadavre Ceci le prouve Il n'y a pas de sang Il n'y a pas de sang C'est ça il y a un indice sur cette photo Kume a été déplacé ici après sa mort Un indice le prouve sur cette photo Parce qu'il n'y a pas assez de sang Attends je ne me souviens plus Là c'était le téléphone C'était les poubelles Non c'est le sang Les ordinateurs n'ont pas Je dois prouver que Kume a été tué ailleurs que l'endroit indiqué sur cette photo Qu'est-ce que c'est ? Bah tu m'arrives bien ils n'ont trouvé ni portefeuille ni téléphone dans ses poches Bah quoi ? Il n'y avait que trois trucs On peut pas se barrer ? Bah c'était une question de sang mais Attends j'ai entendu un petit chute Non mais c'est celui-ci Bah je sais pourquoi C'est parce qu'il n'y a pas Il n'a pas pu être tué ici Parce qu'il n'y a pas le sang nécessaire sur le sol Non mais regarde je vais quadriller le truc Ouais après du port d'allon on l'a déjà fait Ah Oui voilà bah c'est ça Il n'y avait pas assez de sang Pas de traces de sang au sol Oh putain C'est ce que je cherche depuis le début Enquête terminée Bah oui mais bon On a perdu un temps fou Je le savais déjà Vous êtes témoin je l'ai dit Je l'ai dit Ça s'est sorti de ma bouche Je pense que je peux enfin entrer dans le vif du sujet Je pense qu'il n'y a pas une fois Ah oui ? Ah ah ! Là on est dans Tagan Rampa là ! Et à quelle heure si je vous prie ? Merci. C'est parti ! Je ne peux pas le force à témoigner, rien ne l'y oblige. On pourrait peut-être lui péter un peu plus la gueule, pour l'obliger. Alors Keto, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est vrai qu'on n'est pas certain. Je pense que c'est préférable, ça me va aussi. On a des nouvelles infos. On a le témoignage de Akira Murase. Bon, je ne vais pas relire, on a compris. Et au niveau des détails, on a le résumé de l'histoire, si des fois on a arrêté de jouer pendant un an. Bon, je te laisse sur ton toit, vu que c'est là que tu crèches. Bonne nuit. Ne prends pas froid. Ah oui, mais je passe par là, maintenant je sais, j'ai la combine. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi c'est marqué 3 ? 3 quoi ? J'ai 3 grammes. Ah oui, parce que j'ai picolé pendant le combat. J'ai bu. Il me reste de la vie. Ah, il faut que j'aille me faire soigner. Voilà. Se reposer. Mais alors, ils m'ont dit que je pouvais aller à des endroits pour me reposer. Alors, c'est peut-être mon appart, je ne me souviens plus. Ou un hôpital. Je crois qu'il y avait été question d'hôpital. Eh oh la pute, pousse-toi là, pousse-toi, je t'ai dit. Oh là là, on ne va pas s'entendre. On ne va pas s'entendre. Je vais m'acheter un... Elle est où l'entrée de ce magasin là ? Elle est là. Eh oh toi, tu m'as l'air bien louche. Putain, mais je me plante à chaque fois quand je regarde les portes. C'est... Ah ouais, il a quand même beaucoup de mal. Je vais m'acheter un truc. Mais lui, il ne va rien vendre à remporter lui. Eh popo là. Ah non, mais non, tout est trop cher. Bon, allez. Vous n'avez pas assez d'argent, quoi ? Pourquoi, j'ai combien ? Ah, j'ai zéro. Ah bah comme ça, c'est parfait. Oui, oui, j'annule. Merci beaucoup. Bah je t'en prie, je n'ai rien acheté. Et en plus, je renverse un peu tes sièges. Pardon. Je n'ai pas fait... Bon, ça restera entre nous, ça sera notre petit secret. Eh oh, le touriste, là. Tu n'as pas vu que j'étais un blouson noir ? Allez hop, on va aller se reposer. C'est une enquête rondement monnaie. Enfin, elle n'est pas terminée, mais ça, ça gère pas mal. Bon, cette fois-ci, je ne me trompe pas d'étage. Je ne cours plus dans les escaliers parce qu'à chaque fois... Ah bah non, c'est l'or. Quoi ? Eh bah là, pour le coup, c'est normal. Je vais prendre la clé de mon appartement. Et voilà, ça ressemble à celle de la mienne. Voilà. Comme quoi, vivre donne des indices. Eh bah, je me... Oui, je dors sur le... Ah, mais j'ai un disque, moi. Attends, je vais mettre de la musique. Non, non. Non, je ne veux pas décorer la pièce parce que je n'ai rien pour me décorer la pièce. Mais par contre, je vais écouter. Voilà. Voilà. Par contre, je ne ferme pas la porte. Ah, si. Parce que moi, je ne vais peut-être pas dormir la porte ouverte. Ah, j'ai plus qu'un gramme dans le sang. C'est cool. Bon, je vais quand même bien dormir. Se reposer, oui. Évidemment. Évidemment. Donc, j'ai 80 PA. Alors, il faudra que je n'amélire à 2-3 choses. Si j'ai assez. Je pense que le combat contre le boss m'a filé pas mal de trucs. J'ai eu tout ce que je voulais de Mourazé. Je devrais en informer Shintani. Je l'évite parce que des fois, ça disparaît très rapidement. Eh bien, écoutez, on va se diriger lentement vers Shintani. Et puis, on va s'arrêter là. Pour cette sixième partie. Là, je pense qu'on est au top. Le fond vert a été impeccable. Je pense que le son était très bon aussi. On va continuer. On va faire le bilan, là. Là, c'est l'heure du bilan avec Shintani. De l'interrogatoire un peu musclé que l'on a eu. Les dernières informations fraîchement recueillies, je dirais. Donc, je vous dis à tout de suite pour la partie 7. Et prenez soin de vous. C'est important.